Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon déco numéro 24. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on voit ? La première passe de marron glacé, je vous ai choisi une nouvelle couleur pour cette petite scellée. Et la suite de ma plaque 2022. Allez, c'est parti ! Alors ce soir, déjà deux petites choses que je voulais vous parler, assez importantes. Dans la vidéo précédente, je vous avais demandé de me poser toutes les questions concernant les relookings. Alors n'hésitez pas, j'attends vos questions. La date limite sera le 23 janvier. Et ensuite, on organisera une petite vidéo spécialement pour répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas, n'importe quelle question qui vous passe dans la tête concernant le relooking, les commandes de peinture, les couleurs, tout ce que vous voulez, vous m'envoyez ça soit sur ma page Insta, Facebook ou dans la notification en dessous de la vidéo. Vous pouvez mettre un petit commentaire, je vais regarder partout. Et deuxième chose, bon je voulais préciser que c'est vrai que je vous dis souvent envoyez-moi les photos, que je regarde vos meubles à relooker, etc. Mais ça ne suffit pas. J'ai la photo, certes, de votre meuble, mais de là vous me dites comment je pourrais relooker mon meuble avec la photo. Mais moi, j'en ai pas assez. Il faut que je sache un peu vos goûts dans les peintures, dans les couleurs, etc. Et je sache un petit peu où vous allez placer votre meuble pour harmoniser dans votre maison. Donc comprenez bien que je ne peux pas vous dire, bah tiens, votre meuble, vous allez le faire couleur citrus. Vous allez me dire, non mais elle est folle Sophie. Non, il faut que je sache un petit peu comment est votre maison, l'intérieur, vos sols, vos papiers peints, vos murs. Vous voyez, il faut que je me projette aussi pour bien voir quelle couleur il faut à votre meuble. Donc, je vous dis bien d'envoyer les photos, mais de là, il faut vraiment qu'on se parle et que j'en sache un petit peu plus. Voilà, donc c'était le petit point dont je voulais vous parler ce soir. Allez, eh bien, on commence par la passe du marron glacé sur la petite sellette. Alors, un beau marron glacé, regardez ce beau marron, il est magnifique. Si vous allez voir sur mon site, ma boutique en ligne sophie-edéco.com, vous allez voir un beau buffet campagne fait en chabie marron glacé. Il est top pour vous donner une idée. Donc là, on va faire ensemble la sellette. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait plutôt ? J'ai passé donc la sous-couche d'accroche. Vous savez qu'après la sous-couche, on passe le petit grain fin partout, partout. Donc ça, je l'ai déjà fait. Je ne vais pas vous embêter vos oreilles. Donc, c'est fait. N'oubliez pas le petit grain fin, ce qui vous permet d'avoir une peinture bien plus lisse, d'enlever les petites impuretés, les petites poussières, etc. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti pour le marron glacé. Alors, le petit pinceau, le petit rouleau, un petit récipient. Et voilà. Alors, on abite bien le rouleau. On abite bien le pinceau. Ça en trop, hein, mais voilà. Allez, on commence donc par le plateau. Passez partout dans les petites rayures, là. Magnifique, ce marron glacé. Très doux. J'espère que vous allez bien vous rendre compte. Bon, ben, non, vous n'allez pas vous rendre compte forcément, puisque c'est la première passe. Donc, il faut attendre la deuxième passe, et vous verrez vraiment la couleur de ce marron glacé. Allez, maintenant que je vais passer dans mes petites interstices au centre du plateau, eh bien, maintenant, je passe le rouleau et je lisse. Voilà. Alors, le petit tour. Je vais reprendre un peu peinture, sans trop en prendre. Mais il faut quand même charger les rouleaux, hein, et ne pas appuyer sur vos rouleaux. Allez-y, tranquille, hein. Voilà. C'est vrai que le dosage de la peinture sur les rouleaux, il faut, c'est à force de peindre que vous allez vous en rendre compte, hein. Mais chargez quand même bien votre rouleau, et après, allez tranquille, sans écraser, voyez, le rouleau. Sinon, vous allez forcément avoir des marques ou des manques, ou... Voilà. Passez bien le rouleau, que ça soit bien uniforme. Voilà. Allez. Donc, comme je vous avais expliqué, donc, j'ai bien gratté un petit peu mon bois lisse, parce qu'il était très, très vernis. Donc, quand c'est trop lisse, eh bien, j'ai passé mon petit tampon abrasif 120. J'ai été gratouiller mon petit meuble partout. Et ma sous-couche, vous voyez, elle tient super bien. Donc, c'est des petites astuces, mais très importantes. Donc, vous avez donc un meuble vernis, je répète. Passez un petit coup de grain abrasif 120 ou 240, mais moi, je le fais au 120, pour justement que la sous-couche s'accroche vraiment mieux. Voilà. Allez. Alors, je ne sais pas là, devant. Regardez ce beau marron glacé. Il est splendide. On n'a pas fini de découvrir les couleurs, hein, parce que j'en ai encore plein, plein à vous faire découvrir. Je vais faire peut-être que devant, que vous voyez bien. Vous voyez, on va avec le pinceau dans toutes les petites incertices, dans les petits reliefs. Voilà. Et qu'est-ce que je fais après ? Je prends mon rouleau et je viens lisser, vous voyez ? Comme ça, je n'ai pas de traces de pinceau. Et servez-vous du bout du rouleau, c'est super pratique. Quand vous avez des petits arrondis comme ça, hop, vous passez le rouleau, ça va super bien. Voilà, vous lissez bien partout. Allez, encore une couleur que vous connaîtrez. Après, voilà, moi, je dis les couleurs, c'est l'infini, hein. Avec tout ce qu'on a, on peut faire des mélanges de couleurs, parce que chez Léonor Déco, nos peintures sont miscibles. C'est-à-dire que si je voulais mélanger un petit peu de marron glacé avec, je ne sais pas, un petit peu une douane gaie ou une pointe de noir, ben, pourquoi pas, hein ? Allez, on lisse. Allez, on retrempe un petit peu le pinceau. Je ne fais pas tout le tour, hein. Je ferai après tranquille toute seule. Mais là, vous vous rendez compte, déjà, la première passe, comme vraiment nos satinelles couvrent bien, quoi. C'est toujours un régal de prendre les pinceaux, les peintures. Moi, ces produits, je les ai adoptés et je ne veux plus en changer. Je n'ai rien contre les autres marques, hein. Mais, voilà. Du coup, j'ai essayé chez Léonor Déco, ben, je ne peux plus changer. C'est comme ça. Je suis trop satisfaite de la qualité, de la couvrance des peintures. On n'en passe pas une tonne. On fait des économies. Franchement, top. Voilà. Alors, elle est bien dans les interstices partout. Et après, vous laissez. Voilà. Ben, il n'y a rien de compliqué. Rien du tout. Voilà. Il suffit de passer partout. Donc, je vais terminer toute seule, tranquille. Je vais finir tout ça. Première passe. Deuxième passe. Alors, peut-être que je patinerai la moitié, comme ça, vous verrez vraiment le rendu du marron glacé une fois bien sec au niveau de la deuxième passe. Et après, on lustrera une partie que vous voyez bien. La peinture pleine sur des reliefs, ce que ça donne. Et la peinture pleine, couverte de patines, lustrée. Et vous verrez que les reliefs, eh bien, ça ressort tout. C'est magnifique. Moi, je ne peux pas ne pas patiner sur des reliefs. Parce que franchement, je trouve que ça, ça fait trop fade. Sinon, mais chacun fait comme il veut. Les goûts, les couleurs, moi, je respecte. D'ailleurs, je suis conseillère pour ça. C'est pour d'ailleurs respecter aussi vos besoins, vos envies, vos goûts, vos couleurs, etc. Moi, j'ai les miens. Mais vous, je respecte les goûts. C'est très important. Voilà, allez, je vais mettre ça de côté. Un petit mouchoir. Voilà. Allez, je mets de côté. Normalement, je mets dans un petit plastique. Mais tout de suite après la vidéo. Hop, je vais continuer. Ce n'est pas le temps de sécher. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On passe donc à ma petite plaque. Alors, ma petite plaque. Alors, ma petite plaque, voilà. Donc, c'est un bleu, donc, saphir. Assez flashy, vous voyez. Voilà, le saphir. Après, on aime le bleu pétant. Mais moi, j'ai voulu l'atténuer. Vous voyez, en gratouillant avec un tampon abrasif 120, je suis venue retrouver un petit peu ma sous-couche d'accroche. Vous voyez, ça fait des petites nuances blanches en dessous. J'ai trouvé jolies. Ensuite, mon idée, c'est de couvrir toute ma plaque avec des petits pochoirs. Alors, je suis venue chercher. Il y a les pochoirs hibiscus, les pochoirs mercés, un petit peu tout ce que j'avais en petit feuillage, en petites fleurs. Bon, j'en ai d'autres, mais j'ai choisi celle-ci. Et voilà, je suis venue, donc, placer ma petite feuille comme ça, hibiscus, avec du bleu lagon. Et j'ai un petit peu flouté avec du bleu nuit dessus. J'ai pris du orange brûlé pour mes petites fleurs. Carrément du craie pour les autres petits feuillages. Et après, je suis venue faire des petits points avec mon petit stylo, quoi. C'est un outil que ça fait très longtemps que j'ai. Et j'ai fait des petits points avec. En fait, ça doit servir, ça, à faire des ongles, la manicure, etc. Je trouve ça génial. Donc, eh bien, on va faire ensemble la suite. Vous allez voir comment je place les pochoirs. Et puis, après le 2022, je l'installerai ici. Je vais, bien sûr, les customiser. On fera ensemble. Je vais peut-être réfléchir encore un peu. Mais déjà, pour ma plaque, c'est sûr, je pense que ça va être très joli. Allez, donc, je la retourne. On y va. J'arrête de discuter. On va faire ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on prépare ? Eh bien, les petites brosses à pochoir. Donc, voilà. Mes couleurs. Alors, j'ai la couleur lagon. Alors, j'ouvre mon pot. Je mets un petit peu de lagon dans mes assiettes. Mes fameuses assiettes super belles et colorées maintenant. Elles commencent à être super épaisses aussi. J'ai pas mal d'épaisseur. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'orange brûlée. Très, très gelée aussi, l'orange brûlée. Voilà. Allez. Un petit peu. Préparez bien toute votre peinture et vos pinceaux. Voilà. Vos brosses à pochoir avant de démarrer. Comme ça, vous n'ouvrez pas vos pots toutes les cinq minutes. Voilà. Un petit peu de bleu nuit. Puis, avant de démarrer sur une plaque, ou c'est ce que vous voulez faire, eh bien, faites un petit essai sur une petite planche. Voilà. Vous faites des petits essais. Après, vous dites, c'est joli. Allez, hop, j'y vais. Il faut se lancer. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris ? Non, j'ai pas pris le œuf. Je ne sais plus ce que j'ai pris. Moi, ça va être le Colorado. Mais ça, c'est uniquement pour faire mes petits points. Donc, je ne vais pas en mettre. Je vais le préparer comme ça. Et le craie. Voilà. Donc, le craie. Allez, hop, tac. J'en ai bien assez. Et je referme. Voilà. Donc, eh bien, on va nuancer tous ces petits feuillages. C'est magnifique. La création, c'est sympa comme tout. Allez, je vais en mettre un feuillage. Peut-être, ouais, je vais le mettre sur le côté. Allez, je prends, donc, mon bleu lagon. Donc, on prend un petit peu de peinture et on estompe. Comme je vous explique à chaque fois, mettez-en pas une grosse quantité sur la brosse pour éviter les coulures après sur le pochoir. Donc, là, je passe bien mon lagon partout. Voilà. Et après, je prends mon bleu nuit. Je vais venir flouter un petit peu. Vous voyez, dans le centre de mes feuilles pour relever un petit peu ma feuille. Voilà, vous auriez pu prendre d'autres couleurs. Mais bon, voilà. Donc, je voulais vous faire voir le rendu de la petite feuille. Voilà. Donc, après, moi, ce que je fais toujours, j'essuie un petit peu. Vous voyez, comme ça, quand vous venez appliquer sur la plaque, vous ne mettez pas de peinture partout. Allez, on va faire un petit... Une petite fleur. Couleur orange brûlée. Allez, je vais la placer où, elle ? Ça, comme ça. Allez, moi, je vais la mettre à l'envers. On va la mettre là. Allez, c'est parti. Alors là, vous voyez, je tamponne puisque c'est des petites... des tout petits trous. Donc, je préfère tamponner pour bien que ça marque. Allez, on tient son pochoir. Après, vous pouvez repasser. Si vous voyez que la couleur n'est pas... Voilà. Sinon, vous pouvez laisser sécher, replacer le pochoir et revenir mettre une passe de satinelle pour encore plus marquer. Voilà. Et comme ça, déjà, c'est très joli. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous faire voir ? Alors, mon petit blanc, je vais le mettre peut-être comme ça. Tac. Allez, on prend du craie. On estompe. Il y a vraiment trop là. Hop. Pour vous faire voir un peu comment je procède pour faire une petite plaque avec des feuillages et des fleurs. Je vais vous faire... Voilà. Hop. Et après, vous venez mettre comme vous voulez. Vous placez... Moi, je vais aller jusqu'en haut comme ça. Alors, je voulais vous faire voir mes petits points avec mon petit appareil là. C'est trop... Voilà. Oui, je prends du colorado ou du craie plutôt. Alors, je prends le craie. Vous voyez, je trempe. Et puis après, je vais venir faire mes petits points. Hop, hop. Après, je vais faire peut-être là. Hop, hop, hop. J'ai décidé d'en faire trois. Ça fait des petits mouchetés. Vous voyez, des petites... Après, vous devez trouver ce petit outil dans le commerce ou chez une esthéticienne qui fait des ongles. Peut-être. Je panache avec mes petits points partout. Allez, là, je mets du colorado. Voilà. Allez, on va refaire une petite feuille en sangle. Ceci. Alors, peut-être que je n'ai pas envie qu'il soit complètement sur ma plaque. Il ne faut pas que j'oublie que je vais avoir mes deux dessus. Donc, forcément, je vais couvrir. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, ce bleu lagon qui est magnifique. Il y a vraiment beaucoup de bleu chez Eleonore Deco. Couleur très pastel au plus foncé. Vous voyez, quand vous voyez le bleu lagon et le bleu nuit, c'est vraiment deux bleus différents. Mais voilà. La déco, c'est ça, la création. C'est ces mélanges de couleurs. C'est super beau. Voilà. Eh bien, regardez ce que ça donne. Alors, il suffit d'avoir les petits pochoirs, la satinelle, un petit peu d'idées. Et puis, vous voyez, vous customisez une plaque comme vous voulez. Puis après, je vais venir le mettre dessus. Donc, forcément, ça va cacher un peu. Mais ça, après, c'est pareil. Je pense que je vais faire des feuillages. Je vais rappeler un petit peu ces couleurs sur mes chiffres. Alors, donc, cette petite plaque, on va la terminer encore ensemble. Je vais peut-être avancer un peu. Je vais tricher. Mais on va la continuer encore. Vous verrez le déroulé un peu de ce décor avec cette plaque 2022. Alors, une petite chose aussi que je vous rappelle. Donc, c'est vos petites questions que j'attends. Vous avez donc jusqu'au 23 janvier pour poser les questions n'importe lesquelles concernant bien sûr le relooking. Et on fera le point de tout ça dans une vidéo en vous donnant toutes les réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501